Bonjour à tous, comment allez-vous ? C'est Rémi, professeur chez Ensemble en français. 皆さん, konnichiwa, o genki desu ka ? Ensemble en français, fransugo koushi no Rémi desu. Les vacances scolaires françaises touchent à leur fin et les élèves préparent leur nouvelle rentrée. Fransu no natsu yasumi mo oare ni chikazuki. Seito wa shingakki no junbi wo shite imasu. Même si cela fait bientôt 7 ans que je vis au Japon, mon père me demande toujours si sa petite fille est prête pour la rentrée. Cela me fait toujours sourire de répéter à mon père qu'ici, au Japon, la rentrée est en avril. En tout cas, c'était un mois d'août super. Avec la reprise des feux d'artifice et des festivals et tout ça, ça fait du bien. To ni kaku, 8月 wa subharashiii tzuki de shita. Hanabi tae kaiya, o matzuri ga sae kai sa rete, hontou ni yokkade desu. Il a fallu patienter 4 ans. Incroyable, n'est-ce pas ? Alors, profitons à fond. Je sais qu'en septembre, il y aura encore quelques événements sympa à faire. Si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à nous les mettre en commentaire. Merci. Si vous avez des bons plans, si vous avez des bons plans, n'hésitez pas à vous mettre en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada. Allez, c'est parti pour la leçon. Aujourd'hui, nous allons explorer les différentes utilisations du verbe croire. C'est un verbe très polyvalent qui peut avoir de nombreuses significations et nuances. Alors, concentrez-vous et voyons cela ensemble. Tout d'abord, croire est souvent utilisé pour exprimer une croyance. ou une conviction personnelle. Par exemple, on pourrait dire... C'est une manière d'exprimer notre opinion. ou notre confiance dans quelque chose qui va se produire. C'est une manière d'exprimer. C'est une manière d'exprimer la confiance en quelqu'un. Par exemple, je crois en toi. Tu peux le faire. Je crois en toi. Tu peux le faire. Cette utilisation montre notre soutien et notre croyance en les capacités de quelqu'un. d'autre. C'est une manière d'être. Par exemple, je crois en Dieu. 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 Le verbe croire est lié à notre croyance religieuse et à notre confiance en une puissance supérieure. D'autre part, croire peut également être utilisé pour exprimer un doute ou une incertitude. Par exemple, je ne le crois pas. Il a toujours des excuses. Je ne le crois pas. Il a toujours des excuses. C'est une façon de remettre en question la véracité de quelque chose. Enfin, croire est utilisé dans des expressions idiomatiques intéressantes, telles que faire croire, qui signifie tromper ou induire en erreur quelqu'un. Enfin, croire est un peu plus de préjugation. Par exemple, Tatoeba 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 Sous-titrage ST' 501 マヤ先生は、外国語や文化に深い関心を持ち、現在日本語を勉強中です。 語学の学習者にとって、何が難しいかを理解されているので、生徒の気持ちに寄り添ったレッスンをすることができます。 日本人学習者が苦手とする発音やイントネーションを、分かりやすく丁寧に指導してくれます。 マヤ先生は、明るく生徒がフランス語を話す際に、なかなか言葉が出てこないときには、ヒントを出しながら忍耐強く待ってくれるため、とても話しやすい人柄です。 笑顔が素敵で、また会いたくなる、次のレッスンを取りたくなる講師です。 当日の6時間前まで予約を受け付けていますので、マヤ先生のレッスンを受けてみたい方は、ぜひお早めにご予約ください。 お待ちしております。 さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。 この番組は、毎週金曜日をめどにお届けしています。 確実にお届けするための方法として、iTunesやPodcastのアプリの購読ボタンを押せば、自動的に配信されますので、ぜひ購読するのボタンを押してください。 また、番組では、皆様からのご感想や、フランス語学習に関するご質問をお待ちしております。 アンサンブルアンフランスで検索していただき、お問い合わせからお送りください。 番組内でご紹介させていただきます。 そして、この放送を聞いてくださったあなたに素敵なプレゼントがあります。 アンサンブルアンフランスでお問い合わせ宛てに、お名前、アラカフェットを聞きました。と明記して送ってください。 フランス語学習に役立つ特別なビデオ講座をプレゼントします。 たくさんのご応募をお待ちしております。 それでは次回の配信でお会いしましょう。 素敵な週末をお過ごしください。 ご視聴ありがとうございました。